Si vous voulez faire partie du 1% de la population, je vous suggère fortement d'écouter ce podcast jusqu'à la toute dernière seconde. Pourquoi certaines personnes ne finissent jamais ce qu'elles ont commencé? Bonjour, je me présente Samuel Damo. Je suis un passionné de l'entraînement, mais non seulement ça, de tout ce qui touche de près ou de loin la santé, car au final, c'est ce qu'on a de plus précieux. Moi, mon but dans la vie, c'est d'aider le plus de gens possible. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de tourner ce podcast-là, en fait. C'est pour rentabiliser le temps de ceux qui s'entraînent, puis surtout pour donner des conseils à ceux qui ont leur santé à cœur, parce qu'au final, c'est ce qu'on a de plus précieux. Comme vous savez, dans mon emploi, j'ai la chance, l'opportunité de travailler avec des centaines de personnes, mais surtout la chance de pouvoir voir des transformations qui sont tout à fait hallucinantes auxquelles j'ai pu participer, des avant-après de mes clients. Puis, pour vrai, c'est de quoi que je suis super fier, puis que je suis super... En fait, je remercie la vie pour avoir cette chance-là. Mais aussi, j'ai tendance à voir à quel point il y a plusieurs personnes qui finissent jamais ce qui commence. Puis, c'est super simple. T'sais, pensez juste dans votre quotidien, dans votre entourage, à quel point que le monde commence quelque chose puis il finisse jamais. Je vais vous donner un exemple. Tout le monde écoute Netflix. Il y a un nombre de monde qui commence une série qui ne finissent pas. Puis, c'est simple, c'est vraiment pas dur. Si t'écrasses devant la TV, t'ouvres ton sac de chips, tu commences un épisode ou deux, finalement, ah, non, elle n'est pas bonne, tu changes d'épisode. Après ça, une autre chose. 9 personnes sur 10 ne finissent pas un livre qui ont commencé. Qui est d'entre vous qui a fait qu'il lisait un livre puis qu'il l'avait fini? Pour vrai, ça se compte ses doigts d'une main. Fait que moi, à un moment donné, à la force de travailler avec des clients, mais je me posais la question, pourquoi que le monde, il finisse pas ce qui commence? Puis, pour vrai, ça venait vraiment me choquer. Je comprenais pas. J'étais comme, peu importe, il y a des gens qui payent des centaines, des milliers de dollars pour... Peu importe c'est quoi, puis ils finissent pas. Donc, je me suis posé la question suivante. J'essayais de trouver c'était quoi. Puis, je vais vous partager, en fait, l'histoire d'un de mes clients. Puis, au travail de cette histoire-là, j'ai découvert qu'il y a quatre étapes, oui, dans l'entraînement, mais qui peuvent aussi s'appliquer dans, peu importe, dans tout ce que les gens peuvent entreprendre ou commencer. En fait, l'histoire commence avec un de mes anciens clients, bien sûr, Carlos et sa femme, qui se sont inscrits au gym, que j'étais leur entraîneur, puis qu'ils avaient pris, en fait, leur vie 100 % en main. L'entraînement, la nutrition, ils étaient all-in. Je les entraînais deux fois par semaine. Puis, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que... Oups! J'ai vu un petit signe précurseur. Ils ont commencé à manquer une séance ou deux. Fait que là, moi, quand je vois ça, je le sais que... T'sais, c'est un red flag, là. Fait que là, je vais les voir. Je prends du stade avec eux. Je suis comme, OK, Carlos, lâche pas. T'sais, c'est... On commence, puis tout. Puis ça, ce petit signe précurseur-là, il est arrivé à peu près à six semaines suite au départ. Donc, un mois et demi. Donc, en ayant une approche directe envers eux, j'ai réussi à aller les rechercher pour un, deux, trois semaines. Après dix semaines, un autre, un autre, si on veut, le laisser aller. Carlos, sa femme, oupe, une nouvelle, se décourage un peu, se remettre en question. Fait que là, encore, je suis prêt du temps pour Carlos. Regarde, Carlos, ça va peut-être être plus dur que prévu, mais il ne faut pas que tu lâches, t'es là, t'es à la bonne place, t'as pris des bonnes habitudes. Puis finalement, après douze mois... Douze mois, excusez-moi. Après douze semaines, qui est trois mois, l'abandon. Donc, ce que j'ai réalisé, comme je vous le disais, c'est que j'ai réalisé qu'il y a quatre étapes dans un processus que peu importe ce qu'on entreprend, mais surtout pour l'entraînement. En fait, l'étape numéro un, ça serait, je vous dirais, ça serait le... comment je peux appeler ça? Ça serait la fougue du départ. Ça serait l'énergie, le désir d'accomplir quelque chose. Quand on commence quelque chose, on est toujours crinqués à bloc. Tu sais, le monde va venir s'entraîner, ils vont venir cinq, six, sept fois par semaine. Après ça, pensez juste à une relation amoureuse, vous seriez prête à faire. Montréal, Québec, juste pour avoir un petit bisou sur la joue, tu sais. Fait que, bien, ça, c'est pas un conseil que je vous donne. Allez-y plus progressivement. Tu sais, mettons que vous commencez à vous entraîner, bien, commencez une à deux fois par semaine. Comme ça, vous allez avoir au moins un gros crash. Allez-y progressivement, puis ça va juste mieux aller comme ça. Fait que ça, c'est comme l'étape numéro un. C'est le départ, l'énergie, let's go, on fonce, on y va. Étape numéro deux, la petite remise en question. En fait, après six semaines, c'est qu'on se dit, en entraînement, bien sûr, on se dit, j'ai-tu fait le bon choix? J'ai-tu bien fait de m'inscrire au gym? Est-ce que c'est vraiment ça que je voulais? On commence à se remettre en question, puis pas à douter de nous, puis à douter de notre choix, mais juste à avoir des questions qu'on n'avait pas au début, de là pourquoi certaines personnes peuvent step back, comme prendre un peu de recul, pour ensuite revenir dans le processus ou rembarquer dans la roue. Fait que ça, je dirais que ça serait l'étape numéro deux. L'étape numéro trois de dix semaines, ça serait le découragement. Pourquoi découragement? C'est qu'après dix semaines, on était à deux mois et demi. Les gens se rendent compte à quel point que ça va être beaucoup plus difficile d'atteindre leur objectif. Peu importe c'est quoi, ils vont se dire, « Oh, mon Dieu, je pensais que j'aurais atteint plus vite que prévu. » Fait que là, ils commencent à se décourager, ils veulent quitter, mais ils se disent, « Regarde, je vais continuer encore un peu. » Puis de là, l'étape numéro quatre, l'abandon. En fait, l'abandon, c'est après douze semaines, dans mon cas, ce que j'ai réalisé dans l'entraînement, c'est qu'après trois mois, je vous dirais pour vrai, 80 %, puis même là, je suis gentil, des gens vont abandonner leur objectif principal. Puis savez-vous c'est quoi le pire dans tout ça? C'est qu'ils vont vouloir se déculpabiliser en disant, « Ah, c'était pas fait pour moi. » « Ah, j'aurais pas dû commencer ça. » « Ah, je vais commencer de quoi d'autre que je vais aimer plus. » Puis finalement, ils vont peut-être embarquer dans le pattern puis passer au travail encore des quatre étapes. Donc, moi, ce que j'ai réalisé, c'est ces quatre étapes-là, souvent, les gens vont passer au travail justement pour l'entraînement. Puis en fait, j'aimerais ça vous donner trois petits conseils qui sont super simples à appliquer puis que si vous les suivez à la lettre, vous allez faire partie du 1 % de la population, en fait, qui finissent ce qui commence. Le premier conseil que je vous donnerais, ça serait être réaliste. Tu sais, il n'y a rien qui est impossible dans la vie, mais, tu sais, donnez-vous un objectif réaliste. Comme si vous voulez descendre votre poids de 40 livres, bien, OK, mettez-vous une date butoir, mais divisez votre objectif en micro-objectifs. Tu sais, vous pouvez dire, « Ah, je veux descendre mon poids de 40 livres la semaine prochaine. » C'est-tu réaliste? Non. C'est-tu faisable? Il n'y a rien d'impossible. Ça fait que c'est à vous de le voir, mais en étant réaliste, vous allez voir que, puis en vous donnant des petits objectifs, vous allez voir que vous allez aussi vous nourrir comme ça, puis vous allez aller tranquillement vers votre objectif. Ça va être hyper motivant. L'étape numéro 2 que je vous donnerais, le conseil, en fait, numéro 2 que je vous donnerais, ça serait de, quand vous commencez quelque chose, peu importe c'est quoi, bien, de voir ça, c'est plus comme la vie, c'est un marathon et non un sprint. Fait que, en ayant ce mindset-là, ce minding-là, bien, vous n'allez pas être déçus si après X nombre de temps, vous n'avez pas descendu votre poids, tu sais, je parle de l'entraînement, ou peu importe c'était quoi votre objectif, parce qu'au final, on veut atteindre notre objectif à long terme. Fait que, tu sais, c'est pas grave, là, si après 3 mois, vous n'avez pas votre poids pas descendu, après 4 mois non plus, ça va finir par fonctionner. Laissez-vous le temps. La vie, c'est pas un marathon, je me reprends, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Le conseil numéro 3 que je vous donnerais, c'est soyez toujours conscient dans ce que vous embarquez. Tu sais, que si vous voulez commencer à aller faire, vous faites un sport, bien, soyez conscient de ce que ça implique de A à Z. Pas vous lancer avec un bandeau sur les yeux et dire, ah, OK, je vais commencer à faire ça, je vais y aller all-in, puis vous savez pas ce que ça comporte. Fait que prenez les renseignements nécessaires, puis, de cette façon, vous allez être conscient, OK, bon, bien, aller au gym, ce que ça comporte, je vais atteindre mon objectif, bien, c'est bien manger, c'est aller m'entraîner X nombre de fois par semaine. Fait que, en ayant ces connaissances-là, bien, ça va vous aider à atteindre votre objectif. Donc, en appliquant ces trois petits conseils super simples que je viens de vous donner, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir faire partie du 1 % de la population, c'est-à-dire finir ce que vous commencez. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Puis, pour écouter tous les suivants, ça va être disponible sur toutes les plateformes, donc Spotify, YouTube, IGTV, Facebook. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Puis, j'espère que vous avez écouté ce podcast-là jusqu'à la fin. Vous allez faire partie du 1 %. Merci beaucoup. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501